C'était moi dans les années 90, avec mon groupe, j'allais le monde à mes pieds. Même dix ans après, on avait toujours notre public qui nous suivait. On était comme on dit, top quoi. Oh, ta couche ? Putain, t'as fait un bail quoi ! C'est là que les choses ont commencé à légèrement emmerder. J'ai une petite fille de 13 ans, elle s'appelle Nancy. Ah ok, bon alors ? Elle a qu'une idée en tête, c'est rencontrer son père. Ah ouais mais non, et pas de moi. Comment t'as conçu un truc pareil, espèce d'être une grosse salope de merde ? En plus, un vrai nom de merde en plus ! Pas question de la rencontrer. J'avais aucune envie de voir à quoi ressemblait. T'es grand, hein ? Maman, elle m'a dit que t'étais un peu comme un clodo. Bah euh, y'a pas que la consommation, tu vois, comme but dans la vie. Tu dis ça parce que t'es pauvre ? Je t'écrase la gueule dans tes frites. J'avais pas un peu petite pour danser comme ça, quand même ? Dis donc, t'as changé, toi ! Ça m'aiderait que tu la prennes des fois. Ah ouais, non mais là... Allez, viens, on cire sa puce. Genre, ils vont croire que t'as un vieux vislard et que je suis de la petite amie ? Je la suis coltinée pendant 13 ans, tu peux bien t'en occuper quelques mois. C'est ferme avec elle. Tu viens me faire la morale comme quoi je suis une mauvaise mère ? T'es qui pour me dire ça, connard ? Tu maîtrises super bien la psychologie féminine. C'est trop compliqué, père. Oh, je suis ! De toute façon, c'est très bien que t'es qu'un loser à défousser. Faut pas finir crevard comme ton père. Faut superviser un peu, c'est un manque d'une présence masculine ici. Hé ! T'as déjà fait un café de masquer ? Non, c'est quoi ? Tu l'as pris dans tes bras un peu ? Non, non... Je m'aurais mordu.